Spécialiste en matière d'audio-vidéo-domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine à l'émission, pour profiter au maximum du beau temps, de la belle saison, nous allons être à l'extérieur en compagnie de José Guillaume. Il sera question de son et d'image. Vous avez envie d'en profiter? Suivez-moi, je m'en vais retrouver mes collègues dans un moment. Maison Adam Bon besoin de vous dire que c'est avec plaisir que je retrouve mes amis José et Guillaume. On se parle souvent à l'intérieur, on parle des installations, le cocooning et tout ça, mais là, on va dehors de temps en temps aussi. C'est très plaisant. On voit que tu es plus habitué que nous autres d'être dehors avec le beau teint que tu as. On est un petit peu plus... Un peu plus fort. Blanc, oui. Ça va venir, vous travaillez trop à l'intérieur, vous autres. Donc, on est à l'extérieur et on parle de son, on parle d'image également pour agrémenter nos belles journées et nos beaux week-ends et nos vacances d'été. Je vous laisse aller, messieurs, on est dans les hauts-parleurs. Absolument. Écoute, quand on parle d'ambiance, les hauts-parleurs, on sait qu'il y a trois catégories très importantes qu'il faut discuter et on va vous les présenter aujourd'hui. Je vais laisser Guillaume commencer avec certains modèles populaires chez nous. Absolument. Bien, Michel, la catégorie des hauts-parleurs extérieurs, les plus populaires, c'est véritablement les hauts-parleurs mureaux, ceux qu'on va installer de chaque côté de notre porte-patio, par exemple. Ici, on a apporté les deux plus populaires qu'on recommande depuis plusieurs années, les 251 de Bose et la paire AM1 de BW, qui sont vraiment nos meilleures recommandations, chacun dans leur catégorie de prix respectives. Et ce que j'aime, justement, de ces hauts-parleurs-là, c'est que tous les deux, on se trouve à avoir, si tu veux, un côté particulier. Chez Bowers & Wilkins, on a conçu un hauts-parleurs extérieurs avec un quinceau de basse à l'arrière. Exact. Donc, on sait qu'on met toujours ces hauts-parleurs-là sur le mur. On va chercher une basse qui est vraiment profonde. Même à bas et à moyen volume, on a un beau son. Ça, ça démarque, ce hauts-parleur-là. Du côté de Bose, ce qui les démarque, c'est... On le connaît beau, justement, pour leur système de dispersion, qu'on appelle le direct reflecting. Ici, on a des hauts-parleurs qui sont orientés chacun de leur côté pour vraiment envelopper, c'est-à-dire nous créer un environnement sur la terrasse et où est-ce qu'on va avoir un beau son. Dans les deux cas, on a vraiment un son qui est clair, les voix sont belles et le détail est très, très, très présent. Oui, bien, ce qu'il faut savoir avec les hauts-parleurs extérieurs aussi, ce qui est important de savoir, c'est que les hauts-parleurs extérieurs, normalement, sont conçus pour résister aux intempéries et à des importants écarts de température. Il le faut. Donc, si on a un spa l'hiver, il n'y a pas de problème à les faire fonctionner jusqu'à des températures aux entours de moins 20 degrés Celsius. Si on veut les protéger, des fois, on peut simplement les abrier l'hiver si on ne les utilise pas du tout. Donc, lorsqu'on va installer les hauts-parleurs-là, Michel, ce qui est important de savoir, c'est qu'idéalement, on recommande de les positionner au moins à six pieds de distance l'un de l'autre pour avoir un bel effet stéréo. Puis, évidemment, si on a une grande terrasse en plusieurs parties, on peut installer plus d'une part de haut-parleurs. Mais dans un esprit d'économie, des fois, si on dit, bon, bien, j'ai un budget un petit peu plus limité, mais j'ai une grande terrasse, ce qu'on peut faire, plutôt que de les mettre en mode stéréo, donc à six pieds environ de distance l'un de l'autre, on peut les distancer de façon importante. Et avec l'amplificateur avec lequel on va avoir, de les faire jouer en mode mono. C'est-à-dire que là, les deux haut-parleurs vont jouer exactement le même son. Donc, ça permet d'avoir vraiment une plus grande bulle sonore sur notre terrasse avec moins de haut-parleurs. L'autre catégorie que je n'ai pas sur la table ici, mais qu'on voit justement à partir d'un plafond, c'est un haut-parleur en castrique. On l'installe quand on a une terrasse, justement, où on a mis une couverture, c'est-à-dire qu'on a mis une toiture. Puis, naturellement, je suggère que ce soit une toiture rigide en bois. Et là, on va pouvoir justement dissimuler ces haut-parleurs-là, donc qui ne seront pas visibles sur les murs, mais qui vont vraiment être encastrés dans le plafond. Ce que j'aime de ce principe-là, c'est qu'on est directement en dessous des haut-parleurs. Donc, on se trouve à avoir moins besoin de monter le volume. Parce que quand le haut-parleur est installé au mur, si notre table est un petit peu plus distancée, on est obligé de monter un peu plus le volume. Des fois, on peut déranger les voisins. D'être encastré dans une toiture, on ne dérange vraiment pas les voisins parce qu'on les entend plus clairement. Puis moi, je suis installé comme ça chez nous, puis je peux vous dire que c'est vraiment, à mon avis, la meilleure installation. Donc, ici, je recommande les haut-parleurs RX de la série, justement, de Paradigm, la compagnie canadienne. C'est un haut-parleur qui est fait pour résister à l'humidité, aux intempéries. Même si on les fait jouer quand il fait froid, bien, l'haut-parleur s'endommagera pas. Il est vraiment fait pour ça. Donc, je recommande aussi une chose bien importante. Pour ceux qui vont mettre ça dans une toiture qui va être en tôle, bien, il faut ajouter quand même, si vous voulez, du bois pour qu'ils n'ont pas fixé l'haut-parleur sur la tôle, l'haut-parleur encastré, mais vraiment sur du bois. Puis, bien, la dernière catégorie, c'est vraiment celle où il y a eu l'évolution la plus importante au cours des dernières années. C'est les haut-parleurs, disons, du jardin. C'est-à-dire qu'ils vont être vraiment installés à hauteur du sol. Donc, le classique, c'est le fameux haut-parleur en forme de roche qui a beaucoup évolué. Paradigm, ils ont un excellent produit qui est le modèle ROC60 ou ROC80. C'est des haut-parleurs qui vont vraiment jouer en mode stéréo. Donc, si on a une piscine et qu'on veut juste un ou deux haut-parleurs pour une ambiance discrète, c'est une belle solution, assez abordable, facile à installer. Ça se dissimule dans le jardin. Puis, le fini de la roche est très réaliste. Ça ne fait pas de « cheap ». Puis, l'autre modèle, l'autre catégorie de produits où il y a une évolution importante, c'est encore chez Paradigm, c'est la nouvelle série Garden Oasis. Ça, c'est des haut-parleurs beaucoup plus design. Ils ont les modèles Garden Oasis GEO4, GEO6. Ça fait que c'est des haut-parleurs, un haut-parleur de 4 pouces et de 6 pouces. Et ils viennent avec, on peut acheter différents supports pour vraiment les fixer sur n'importe quel type de sol, du béton, de la terre ou même du bois. Donc, l'idée avec ces haut-parleurs-là, c'est qu'on peut en installer beaucoup autour de sa terrasse. On veut avoir une ambiance musicale, comme à Walt Disney, dans sa course. C'est vraiment la solution idéale. On ne les voit pas, non? Non, c'est ça. Comme à Walt Disney, on entend des ambiances un peu partout quand on se promet, mais on ne les voit pas. Non, exactement, c'est super bien fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a installé ici. Et également, c'est des haut-parleurs, on peut ajouter un caisson de basse extérieur. Donc là, on est vraiment dans une ambiance sonore haute fidélité. C'est vraiment les enceintes qui vont donner le plus son le plus clair, le plus précis pour les amoureux de la musique. Et le caisson de basse, ça ressemble à une espèce de gros champignon qui sort du sol, qui va disperser les basses à 360 degrés sur son terrain. Ça va vraiment venir se marier aux enceintes Garden Oasis. Écoutez, c'est sûr et certain que cet ensemble-là est très intéressant parce qu'en mettant des petits haut-parleurs tout autour de nous, on a moins besoin de mettre le volume fort. C'est important quand on ne veut pas déranger notre voisinage. Oui, le respect quand même, le civisme. Oui, absolument. À moins d'inviter les voisins quand même. Ah, bien, il y a toujours cet aspect-là. Comme je vous dis, c'est vraiment un son de haute fidélité, même à bas volume. Puis le fait d'avoir un caisson de basse, bien, on a une richesse de son vraiment impressionnante. Comme on peut le voir, ici, l'installation a été faite par nos experts en installation. On peut voir que le fameux caisson de basse a été encastré naturellement dans le sol. Et puis, on voit le champignon que tantôt notre ami Guillaume parlait. Et du côté des haut-parleurs, bien, ils ont été camouflés vraiment dans la headset. Exact. Alors, on peut les voir, ils sont très bien dissimulés. Donc, on se trouve à avoir 2 6 pouces dans la série Géo 6 et le caisson de 10 pouces pour nous donner une ambiance qu'on a écouté tous les deux tantôt. Ah oui. Je pense que tu as été vraiment impressionné. Vraiment impressionné. On se croirait quelque part dans un show sur les plaines, finalement. Oui, comme on a l'air. Comme au festival d'été, parce que tu peux avoir une présence aussi importante. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a une belle qualité sonore. C'est de la haute fidélité, mais aussi, tout est camouflé. C'est ça. Donc, on ne dérange pas notre beau décor, comme ici, cette magnifique piscine. Et puis, ça fait des invités qui vont dire, hé, ça vient d'où ce son-là, finalement. Mais c'est impressionnant, effectivement. Maintenant, Guillaume, est-ce qu'il faut penser à autre chose quand on s'installe à l'extérieur? D'autres détails, par exemple, ce qu'on aurait oublié de dire dans la première partie. Bien, une chose qui est importante, c'est le réseau Wi-Fi. Parce que c'est haut-parleur, pour les faire fonctionner, on va utiliser son téléphone. Donc, c'est avec notre téléphone qu'on va choisir nos chansons. On va contrôler le volume. Mais si le réseau Wi-Fi n'est pas bon à l'extérieur de la maison, le système ne fonctionnera pas bien. Simplement parce que le téléphone va mal se connecter à l'amplificateur qui va être dans la maison. Donc, ce qu'on va recommander d'installer, c'est une antenne Wi-Fi extérieure. Donc, ça, vraiment, ce que ça va faire, cette antenne-là, c'est qu'elle va être reliée physiquement avec un fil réseau directement au modem qui est dans la maison. Ça va vraiment prolonger de façon très, très forte le réseau Wi-Fi à l'extérieur. Donc, on va avoir une couverture réseau aussi forte à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur. Donc, ça, c'est extrêmement important si on veut une bonne couverture. Si on veut faire un test à la maison, il suffit de prendre son téléphone, s'éloigner de quelques pieds de la maison, puis on voit que la réception commence à être moins bonne. Mais là, c'est le signe que quand on va vouloir contrôler le volume ou changer les chansons, ça ne sera peut-être pas de façon aussi instantanée qu'on aimerait que ça le fasse, qu'on aimerait. C'est pour ça qu'on a apporté, justement, des amplificateurs qui sont très compacts, qui sont faits pour être branchés, justement, sur un réseau Wi-Fi et aller chercher sa musique. Parce que quand on est sur un réseau Wi-Fi, on a une meilleure qualité que quand on se connecte en Bluetooth avec notre téléphone. Donc, ici, on a différents amplificateurs. On a ici la compagnie VSSL, le modèle A1. C'est un petit amplificateur pour deux haut-parleurs, pas très dispendieux. On a Sonos, qui sont très réputés, où on peut intégrer, justement, quatre haut-parleurs sur cet amplificateur-là. On n'est plus dispendieux de ce côté-là. Et on a aussi la compagnie Denon, avec le EOS Amp. On a vraiment un amplificateur, si vous voulez, qui est situé entre les deux dans le prix et d'une très bonne qualité de fabrication. Et ça donne naturellement un beau son. Ces amplificateurs-là sont nécessaires quand on décide de mettre des haut-parleurs à l'extérieur. Et il y a un filage à passer, justement, pour venir raccorder. Un filage qui est mieux d'avoir une gaine spéciale, FT4, qu'on appelle, pour donner, justement, un bon son. L'amplificateur, lui, est installé à quel endroit? Dans la maison. Dans la maison, tout simplement. Puis ensuite, filer vers l'extérieur. Vers l'extérieur, exactement. Eh bien, alors, c'est impressionnant. D'autres choses à ajouter avant qu'on fasse la première partie? Ça fait le tour des haut-parleurs. Ça fait le tour d'alimentation qu'il faut intégrer. OK. C'est bon. C'est déjà, en tout cas, assez spectaculaire comme ça. Je suis certain que vous avez envie d'en savoir davantage. Restez avec nous. Vous en saurez tout de suite après la pause. Maison Adam Nous sommes de retour à notre émission accompagnée de José Adam et de Guillaume pour les plaisirs extérieurs au cours de l'été. On était sur le bord de la piscine, messieurs, il y a un instant. Ça allait très bien. Mais là, on s'est déplacés dans un autre environnement qui a été installé d'ailleurs par les spécialistes de la Maison Adam où on se trouve à parler de cinéma. Parce que pendant qu'il y en a qui se baignent, il y en a d'autres qui vont vouloir aller regarder la télé. À plein ça, oui. Écoutez un film à La Belle Étoile, ou peu importe. Oui, pourquoi? Ou même du hockey, parce qu'il y en a encore au mois de mai, au mois de juin. Oui, tout ce qu'on veut. Exactement. Écoute, effectivement, beaucoup d'adeptes dans la dernière année ont choisi d'aller vers le cinéma à l'extérieur. Et je dois dire que les technologies des projecteurs ont beaucoup évolué, ce qui permet qu'aujourd'hui, on est capable d'emmener un projecteur à l'extérieur simplement et aussi le mettre en fonction rapidement et d'aller chercher même des applications automatiquement en étant connecté sur un réseau Wi-Fi. Donc, je vais laisser Guillaume nous parler un petit peu plus de ces technologies-là qu'on peut retrouver qui sont importantes pour le choix d'un bon projecteur extérieur. Oui, bien, Michel, quand on commence à magasiner pour un projecteur extérieur, il y a vraiment trois facteurs à considérer pour s'assurer d'avoir une belle qualité d'image. Il y a la résolution, la première, parce qu'un projecteur extérieur, souvent, les toiles qui vont être sur le marché, ça va être des toiles qui ont une dimension de 92, 100 pouces, 130, 144 pouces, c'est plus. Ça fait que c'est une très, très grande image. Donc, il faut regarder la résolution. Il faut une définition d'au moins 1080p. Avec une résolution full HD, on va avoir une image qui va être bien lisse et on n'aura pas l'effet moussiquaire qu'un projecteur 720p pourrait donner. Il existe aussi des projecteurs 4K, mais présentement, on va avoir un bon projecteur extérieur 4K natif, ça coûte encore plusieurs milliers de dollars. Puis ils sont gros aussi. Oui, ils sont beaucoup plus gros aussi à transporter. L'autre facteur qui est important à regarder, c'est la luminosité du projecteur. Un projecteur qui a une luminosité qui est très, très faible, ce n'est pas vraiment intéressant parce que lorsqu'on va vouloir regarder un film, on va être obligé d'attendre la nuit complète, les enfants vont déjà dormir. Donc, un projecteur, on recommande un projecteur d'au moins 1000 lumens pour avoir une belle image. Quand on a un projecteur de 1000 lumens, on recommande une toile d'à peu près 92 pouces. Et si jamais on veut vraiment de quoi de très, très gros et d'impressionnant avec une image de 144 pouces, on va recommander des projecteurs de 1500, 2000 lumens et plus. On va avoir une belle qualité d'image, même lorsqu'il reste encore un peu de soleil à l'extérieur. Et le dernier facteur, c'est le contraste. C'est aussi important pour les télés, c'est important aussi pour le cinéma à l'extérieur. Le contraste, c'est ce qui va faire que l'image va avoir de la profondeur. Tu sais que les noirs ne seront pas bouchés. Un projecteur qui a du contraste, on va avoir des belles couleurs, on va avoir de l'éclat, on va avoir de la profondeur dans notre image. Mais ce qui est plate avec le contraste, c'est que les compagnies mesurent ça différemment, un peu comme les watts dans les systèmes de son. Ça fait que c'est difficile d'avoir un repère. À ce niveau-là, le mieux, c'est d'aller voir nos tests sur MaisonAdam.ca. Puis là, vraiment, on commente les projecteurs et on analyse vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent donner en termes de contraste. Les choix de Josée. Bien oui, mais justement, si on parle des choix, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui vous a impressionné ou vos coups de coeur dans vos choix depuis le début? Oui, effectivement, écoute, on a emporté justement deux ici, deux projecteurs qu'on a considérés comme étant des très bonnes valeurs pour l'extérieur. Je vais laisser Guillaume justement présenter son coup de coeur à lui. Oui, OK. Bien, le premier projecteur le plus gros, en fait, c'est le modèle Epson Home Cinema 2250. Pour un projecteur, c'est un projecteur à lampes. Donc sa particularité, lui, c'est sa luminosité. C'est-à-dire qu'il est full HD, ça fait que c'est bien, on va avoir une image qui va être lisse. Il y a un bon taux de contraste, ça fait que les couleurs sont belles, sont éclatantes. On regarde du cinéma à l'extérieur, on ne sera pas très loin de la qualité d'image qu'on a à l'intérieur dans la maison. Mais sa grosse force, lui, c'est la luminosité. C'est 2700 lumens. Donc c'est le projecteur qu'on peut voir comme relativement portatif parce qu'il n'est pas immensément gros, mais qui va vraiment pouvoir donner une belle luminosité pour avoir une image justement sur une toile surdimensionnée, comme une toile de 144 pouces et d'une vision, par exemple. De mon côté, mon grand coup de coeur va s'arrêter au plus petit projecteur. OK. Là, on va parler d'un projecteur qui est laser, vraiment compact, donc facile à manipuler. Je n'ai rien contre les projecteurs à lampe, c'est juste qu'il faut qu'ils soient manipulés avec soin parce que la lampe va chauffer. Puis quand on a terminé notre film, il ne faut pas être pris à vouloir rentrer rapidement, il faut prendre notre temps que ça refroidisse. Exactement. Le laser n'a pas besoin de ça. Puis il permet d'être aussi petit qu'un 7 pouces par 7 pouces, comme vous voyez le petit EF12 de Epson, qui est mon coup de coeur. Moi, je l'aime parce qu'il est simple à manipuler, à mettre en opération. Il vient avec sa télécommande, il y a des applications qui sont disponibles, puis en orientant, il est fonctionnel. Aussi, l'autre avantage, il va s'ajuster automatiquement parce qu'il y a un ajustement inclus avec, dépendamment de la distance qu'on le met, mais en général, on n'a pas besoin de le mettre loin, on va le mettre à 6 pieds. Un genre d'autofocus? Oui, mais si tu veux, il y a juste sa géométrie pour que l'image soit droite, puis qu'elle soit à la bonne éclairage et tout, puis ça donne un excellent rendu. Oui, c'est ce qui est fun, c'est qu'on voit qu'Epson, ils ont vraiment bien étudié le produit avec le EF12. Ça fait quelques années que les projecteurs extérieurs existaient, mais il n'y a jamais eu de produit qu'on dirait comme 100 % complet. Ils ont vraiment analysé, bon, un projecteur extérieur, il faut que ça soit ci, ça, ça. Bonne image, bon contraste. Donc, le EF12, c'est un projecteur 1080p, la définition de l'image est bonne. Le contraste, il est bon, il y a 1000 lumens, ça fait qu'une toile de 92 pouces, c'est parfait. Puis le gros défaut de la plupart des projecteurs extérieurs, c'est toujours le son, il est généralement très mauvais. Donc, on est obligé d'avoir un accessoire en plus comme un haut-parleur Bluetooth pour avoir un peu de son. Bien que le EF12 se sont associés à Yamaha, puis Yamaha, ils ont comme implanté une espèce de barre de son tout le tour du projecteur sur le dessus. Ça fait qu'on a vraiment une très, très bonne qualité de son avec ce projecteur-là. Donc, on n'a pas besoin d'apporter un autre appareil en plus, d'autres accessoires, ça fait que c'est ultra simple à utiliser. J'aurais tendance à pencher de ton côté, Josée, je vais te dire, parce que il m'a l'air plus simple à utiliser, c'est juste... Bien, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est quand même équipé aussi de Google TV. Donc, c'est-à-dire qu'on a des applications comme Prime, YouTube, je veux dire, Spotify, tout ça. On a plein d'applications qui nous permettent de l'utiliser sans avoir besoin d'un autre genre de service, juste en se connectant sur un réseau Wi-Fi. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un très bel acquis. Alors, très bon produit, donc, déjà très bien expliqué, très convaincant. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je devrais m'arrêter, là, si je veux avoir d'un dilema à l'extérieur? Oui, les toiles, effectivement. Ah, bien oui! Les toiles sont importantes parce que, oui, même si bien des gens en projettent sur un mur blanc, en projettent sur des draps blancs, des fois, c'est préférable d'avoir une bonne toile. C'est pas si dispendieux que ça. On a des formats de 92, 144 pouces qui sont exprès faits pour l'extérieur. Donc, Michel, nous, vraiment, chez Maison-Anda, on a sélectionné trois toiles différentes, chacune adaptée à son projecteur. Comme avec le projecteur EF12, on a une toile de 92 pouces qui est intéressante parce qu'on a juste à déposer son socle au sol, on tire la petite manivelle, la toile se monte, il y a un système de bras à l'arrière, puis il va tenir la toile. Très facile, comme le projecteur. Pour le Epson, on a une toile Ellune Vision de 144 pouces qui doit se monter, ça fait à peu près une trentaine de minutes. On a vraiment une image surdimensionnée. Le comble du luxe, c'est comme ici, chez notre client, où on a installé une toile encastrée, motorisée, directement au plafond. Pour la faire fonctionner, tu peux appuyer sur le petit bouton qui est au mur. La toile va sortir dans le mur? Oui, la toile va sortir exactement. Absolument, absolument. OK, alors c'est parti. C'est ça. Et c'est une installation de nos installateurs de maison à dents. On a encastré dans ce magnifique plafond. On a aussi encastré des haut-parleurs à Bowers & Wilkins. Donc, les gens peuvent profiter de l'ambiance du cinéma maison cet été avec aussi la qualité sonore de Bowers & Wilkins. Parfait. Alors là, je saurais vraiment comment m'équiper si j'ai envie d'avoir mon cinéma maison chez moi. C'est une très, très belle présentation. Mais c'est pas fini parce que si on veut regarder des choses dehors, on va parler dans quelques instants du téléviseur terrasse. Oui, absolument. Allez voir, c'est assez exceptionnel. Suivez-nous tout de suite après la pause. On est de retour. Maison Adam Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et de Guillaume. Messieurs, je vous vois souriant. C'est plaisant de travailler dehors comme ça. Oui, c'est vrai. On s'est laissé, chers téléspectateurs, en parlant de la prochaine étape de l'émission, c'est-à-dire des téléviseurs terrasse pour l'extérieur. Je suis impressionné. Je regarde ça, la couleur, la netteté. En fait, il semble y avoir que des qualités pour ce téléviseur-là. Oui, absolument. Écoute, on a choisi justement de venir chez un de nos clients qui avait décidé d'avoir ce magnifique téléviseur 55 pouces terrasse de Samsung dans sa cuisine d'été. Et je pense que ça vaudrait la peine, Michel, qu'on en parle un peu de cette magnifique cuisine d'été-là, qui est une création de Simard Cuisine. Et on peut voir que tout a été conçu pour résister à l'extérieur. Tu sais, on peut même se servir de son arrosoir pour la nettoyer, cette fameuse cuisine-là. Et je veux aussi souligner le dessus, qui est en tecton. C'est un genre de produit à base de ciment très compacté et qui est extrêmement résistant. Je peux dire 12 mois par année, aucun problème. On peut échapper du vin, on peut échapper, je veux dire, du gras, des choses comme ça. Ça ne tâchera pas. Ça, je trouve ça extrêmement bien pensé d'une cuisine Simard, justement, d'avoir conçu cette magnifique cuisine d'été. Oui, la cuisine extérieure, en fait, très, très à la mode, très, très tendance de plus en plus. Alors, ça devient l'endroit idéal où on s'installe pour profiter au maximum du téléviseur dont on va décrire les qualités dans un moment. Oui, parce qu'écoute, au Québec, on le sait, les étés, c'est quand même court. Quand on peut avoir un abri comme ici, recevoir un groupe d'amis, écoute, c'est une ambiance exceptionnelle, là, que d'être à l'extérieur comme ça. Donc, ce téléviseur porte très bien son nom, Terrasse, et c'est comme ça. Mais de quelle façon il se distingue des autres téléviseurs? Bien, il faut savoir qu'au départ, du côté de Samsung, c'est un nouveau produit qu'on a introduit ici au Canada. On fabrique un modèle de 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces. Et c'est un téléviseur qui est vraiment fait pour résister à l'extérieur, à toutes sortes d'intempéries et à des grandes variations de température. Je vais laisser notre ami Guillaume nous en dire un peu plus. Oui, merci, Josée. Bien, Michel, au niveau de son fonctionnement, la télévision Terrasse, est comme un téléviseur standard Samsung. C'est-à-dire, c'est un téléviseur 4K HDR qui a un processeur d'image 120 Hz. C'est-à-dire, c'est une excellente télévision pour traiter les mouvements rapides si on veut regarder du hockey à l'extérieur. C'est la technologie QLED qui est utilisée sur ce téléviseur-là. Donc, c'est une télé qui a des couleurs très éclatantes, des noirs qui ont de la profondeur. L'image a beaucoup de contraste. Donc, en termes de qualité d'image, elle n'a rien à envier ou à la plupart des téléviseurs haut de gamme QLED que Samsung offre sur le marché depuis quelques années. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment excellent. Évidemment, comme elle est utilisée à l'extérieur, Samsung, ils ont travaillé à ce qu'elle offre un excellent angle de visionnement. Donc, qu'on soit assis devant ou qu'on soit en angle par rapport à son écran, la qualité de l'image va toujours rester vraiment bonne. Et aussi, elle a un très, très bon filtre anti-reflet. Donc, même si elle est installée à l'extérieur dans un environnement qui est moins ombragé qu'ici, ici, on est dans une terrasse couverte, on va avoir une qualité d'image qui va être excellente, même le jour. OK. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est un téléviseur qui a toutes les qualités pour être à l'extérieur, aussi bien que les téléviseurs qui sont à l'intérieur de très haut de gamme. Oui, absolument. Puis, on est dans le très haut de gamme avec ce produit-là, terrasse de Samsung. Et on peut retrouver aussi tous les avantages qu'on a avec les téléviseurs Samsung. Donc, j'ai le fameux Smart Hub réputé de Samsung où est-ce qu'on peut avoir toutes les applications comme Netflix, Prime Video, Disney, YouTube. Et aussi, on a la possibilité de transférer des vidéos à partir de notre iPhone ou notre téléphone Android parce qu'on se trouve avoir naturellement le Chromecast intégré et aussi le Airplay 2 de Apple. Donc, c'est un téléviseur technologiquement très complet, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les téléviseurs extérieurs qui n'avaient pas beaucoup de technologie. OK. D'accord. Donc, Michel, une autre chose qui va vraiment démarquer la télévision terrasse et la télévision intérieure, c'est comme Josée le disait un petit peu plus tôt, c'est comment elle est construite. Donc, c'est une télévision qui est certifiée IP55. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'elle va résister à la poussière et au jet d'eau. Aucun téléviseur intérieur est construit pour ça. On le voit, le téléviseur, il est complètement hermétique. Il est isolé de l'extérieur. Également, c'est une télévision qui peut fonctionner de moins 30 à plus 50 degrés Celsius. Donc, si on a un spa l'hiver et qu'on veut écouter une petite série tranquille avec sa blonde ou une game d'hockey avec des chums, bien là, c'est parfait, on peut le faire sans problème. C'est fait pour ça. Également, la télévision est très, très lumineuse. C'est-à-dire que le système de rétroéclairage qui est installé dans cette télévision-là, il peut offrir une luminosité qui est jusqu'à trois fois supérieure à ce qu'on retrouve généralement sur la plupart des télévisions intérieures. Donc, si on est en plein jour, bien vraiment, on va être capable d'avoir une image qui est très claire, très lumineuse. Évidemment, il y a des capteurs de luminosité installés dans le téléviseur qui vont être capables de compenser les couleurs de la luminosité en fonction, bon, je l'écoute dessus à midi, en plein jour, c'est ensoleillé ou je l'écoute le soir tranquille, bien là, la luminosité va diminuer, évidemment. Il faut toujours avoir une image qui est confortable et agréable à regarder. Oui, puis pour rassurer ceux, justement, qui vont vouloir s'en servir dans leur spa, même la télécommande, elle a été certifiée IP56, ce qui veut dire qu'elle peut être échappée dans le spa puis elle ne sera pas endommagée. En plus, ça. Exactement. Puis, naturellement, le boîtier, bien, on ne retrouve pas un téléviseur mince comme on a l'habitude de voir chez Samsung. On retrouve un téléviseur avec un boîtier rigide, en métal, hermétique et même les branchements à l'arrière. Ça se trouve être dans un boîtier qui, naturellement, vissait tout ça avec une grande étanchéité pour que, même si on a des grosses averses qui tomberaient sur ce téléviseur-là, rien ne sera endommagé. OK. Alors, ce que je retiens, c'est que moins 30 degrés que jusqu'à 50 degrés, donc très bien isolés. Ils sont vraiment venus au Canada pour le tester. Oui, absolument, oui. C'est pour ça qu'ils ont commencé au Canada à l'introduire. Des climats extrêmes. Excellent. Et maintenant, pour le son, je remarque qu'il y a une barre de son qui est au-dessus du téléviseur. Oui, absolument. Nous avons une magnifique barre de son, naturellement, de la série Terrasse de Samsung, qui a été installée au-dessus du téléviseur, parce qu'ici, on peut voir qu'il y a de la fenestration juste en dessous. Mais je veux quand même souligner une chose, c'est que le téléviseur Terrasse est pourvu d'une bonne qualité de son. Mais notre client ici est une personne qui aime recevoir des groupes d'amis et il voulait être sûr d'avoir une superbe belle ambiance dans sa grande Terrasse. Donc, c'est la raison pour laquelle il a insisté pour avoir une barre de son Terrasse. Et je pense que c'est un excellent choix. Oui, et puis si on regarde la barre de son, la barre de son Samsung Terrasse au niveau de ses caractéristiques, bien évidemment, comme le téléviseur, elle est certifiée IP55. Donc, il résiste à la poussière, il résiste à l'eau, effectivement. Ce téléviseur aussi, évidemment, inclut les supports pour se fixer à même le téléviseur Terrasse. Ça fait que la barre de son peut être installée soit en dessous du téléviseur ou au-dessus, comme on peut le voir ici. Puis au niveau de sa configuration, c'est une barre de son qui est tout en un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caisson de basse externe avec la barre de son Terrasse. On va retrouver à l'intérieur quatre haut-parleurs de basse de 5 pouces et des haut-parleurs d'aigu à très large bande. Donc, évidemment, pour que tout le monde puisse avoir un son clair, peu importe où on va être positionné par rapport à son téléviseur. Et également, ces haut-parleurs-là sont divisés en trois groupes. C'est-à-dire qu'au centre de la barre de son, on va retrouver un haut-parleur qui va être vraiment dédié aux voix. Puis à chaque extrémité, on va retrouver d'autres séries d'haut-parleurs qui vont être dédiées à créer les effets sonores, créer une ambiance. Donc, on a vraiment une barre de son tout en un qui va considérablement améliorer le son de la télé. Comme tu l'as entendu tout à l'heure, elle est vraiment impressionnante, cette barre de son. Absolument. Juste du bonheur, juste du plaisir. Écoute, ça nous a vraiment donné le goût d'avoir un téléviseur terrasse, la barre de son. Alors, pour ça, vous allez sur maisonandant.ca. Ceux qui auraient eu envie d'avoir une cuisine extérieure, bien, c'est simarcuisine.com qu'il faut visiter. Absolument. Alors, messieurs, avec toutes ces installations-là, on est parti pour plusieurs années de bonheur. Oui, absolument. Puis, comme je le souligne, on voit la qualité de fabrication des cuisines chez Simarcuisine. Donc, vraiment, je vous le dis, là, tout a été pensé, a été réfléchi pour que ça dure pendant bien des années. On vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces installations-là, en espérant que l'émission vous a plu. Messieurs, on va se retrouver bientôt pour une autre émission, je l'espère. Absolument. Et j'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Mon nom est Michel Carie. Puis, on vous retrouve à une prochaine émission avec José Adam, le passionné. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie et ce, dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez MaisonAdam.ca et faites votre propre choix.